Non pas de carton s'il vous plaît, rouge, pas de carton rouge, pas de carton rouge, pas de carton rouge Ça me fait flipper qu'elle n'a pas été comme ça, ouais j'arrive, j'arrive, j'arrive Tranquille, oh non, oh non, là c'est la merde Pinskye compte aujourd'hui plus de 500 000 fidèles abonnés sur sa chaîne YouTube Depuis 4 ans, il partage des vidéos principalement sur le jeu FIFA mais également sur le football Il a un rapport très proche avec ses followers grâce aux défis qui leur sont lancés par ce YouTuber Sa devise Peace and Game, par laquelle il conclut ses vidéos, montre bien le caractère cool de ce gamer attachant Avant de faire des vidéos sur YouTube, j'avais un site web où j'organisais des compétitions sur FIFA Et ça a vraiment beaucoup plu en France, ça m'a fait quand même pas mal connaître dans la communauté Mais après petit à petit, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des choses de plus en plus travaillées Jusqu'à en venir à créer ma chaîne YouTube, ma propre chaîne Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super Alors ma première vidéo, c'est assez marrant parce qu'il n'y avait pas ma tête, c'était vraiment très classique C'était une vidéo en plus sur un mode du jeu qui est vraiment pas très très représenté sur YouTube C'était vraiment quelque chose qui me plaisait à l'époque, mais maintenant qui n'a plus vraiment rien à voir avec ce que je fais maintenant Maintenant c'est beaucoup plus court au niveau des vidéos, c'est beaucoup plus dynamique, il y a plus d'humour Il y a beaucoup plus de montage, mais bon en tout cas c'était une vidéo vraiment sympa Et je regarde quand même un bon souvenir, c'est vraiment, on va dire, le début tout simplement de tout Mais c'est vrai que c'est une vidéo qui n'a vraiment plus rien à voir avec ce que je fais maintenant Dans les prochains jours, mais l'actualité c'est ce match, ce match Et vous pouvez voir sur les deux côtés de l'écran, quelque chose que j'ai voulu mettre en avant Alors je sais pas Enfin plutôt la série qui représente le mieux ma chaîne YouTube, c'est les défis techniques C'est comme ça que je les ai appelés, en fait c'est des défis que j'enseigne à mes abonnés Par exemple, il va falloir avec un ballon de foot toucher une canette par exemple On prend une canette, on la met où on veut, on doit toucher la canette Et ensuite envoyer sa vidéo à moi du coup Et ensuite, après toutes les vidéos des abonnés, je fais un best-of en fait de toutes les vidéos Les plus marrantes, les plus impressionnantes Et ça en fait une vidéo réponse on va dire à mon défi Le coup le défi aujourd'hui c'est les gars c'est des coups francs On a un putain de gardien qui fermait 92 Et on l'appelle trap, vous l'avez appelé trap On va aller voir ce qu'il m'a donné, allez les gars c'est parti Il y a très peu de temps j'ai pu faire une vidéo avec le gardien Subasic Je suis de Monaco, c'était vraiment super Parce que c'était la première fois sur ma chaîne que je pouvais jouer au foot Avec un joueur professionnel en fait Donc j'ai pu faire des frappes et ça c'était vraiment cool On va tirer de là-bas, je ne sais pas que frappe Je ne sais pas, c'est toi Ouais voilà moi, montre toi Allez mon bonhomme, vas-y il est pour toi Mais là au fond Je ne suis pas vraiment un joueur de club En fait j'ai joué on va dire de 13 à 18 ans en club Mais je n'ai pas commencé le foot à 13 ans, j'ai commencé beaucoup plus tôt Mais moi en fait j'ai toujours vu le foot comme un moyen de m'amuser De faire des choses on va dire un peu spectaculaires J'ai toujours adoré le freestyle, faire des gestes techniques Jouer avec mes amis en 5 contre 5 dans des petits terrains Et faire des petits ponts Alors en club quand on fait des petits ponts Ce n'est pas forcément le plus important Je n'ai pas vraiment eu le côté J'ai envie d'aller loin dans une carrière de foot Je ne sais même pas si j'ai vraiment rêvé de devenir joueur de foot En fait c'est assez spécial Et donc mes origines portugaises Donc ça vient de mon père Qui vient de la région de la Régoix Peut-être qu'il y a des gens qu'il connaît Je ne sais pas mais c'est pas loin de Porto Le village de ma grand-mère Une heure de route de Porto Et elle m'en rende la grosse honte Pour moi, c'est une des plus grosses hontes de ma vie Non mais c'est vrai que c'est très bizarre Je ne parle pas de portugais Parce que je me suis dit Bon bah mon père il aime quand même jouer au foot Donc il a fait une vidéo de foot avec moi Et c'était vraiment cool ça Un invité on va dire de la famille Et maintenant que vous avez la réponse C'est mon père en fait Il s'appelle Eduardo C'est mon père qui m'amène mes origines portugaises Ça va pas ? Bah oui ça va J'ai envie de montrer les portugais Et ce qu'ils savent faire au football Je vais vous faire un ensemble du passage Ouais je parle l'anglais Et enfin Je parle bien anglais Et l'espagnol Ça va J'ai aussi beaucoup voyagé en Espagne J'ai quasiment fait toutes les villes en Espagne J'ai fait des roadtrips et tout Pour Séville Voici quelques photos Moi prenant une photo d'un truc beau Moi faisant un truc de touriste Moi avec une supportrice du futur champion d'Europe Alors la première phrase Pedro Pérez pesca Peces Peces para Paco Paz Jiménez Riménez Para Paco Paz Jiménez Pesca Peces Pedro Pérez Pablito clavo un clavito En la tablita de un calvito En la tablita de un calvito Un clavito clavo pablito Après je ne sais pas ce que ça veut dire Je ne comprends pas ce que je dis Los trabalenguas se han hecho para Oh là là c'est dur Destrabar la lengua Sin trabas ni mengua alguna Si alguna mengua traba tu lengua Con un trabalenguas Podras destrabar tu lengua Ca va c'est le truc que j'avais du mal C'est les airs roulés On avait pas trop là donc ça va Donc par rapport à mes abonnés C'est vrai que je suis proche d'eux Tout simplement parce que j'ai envie d'être moi même C'est vrai que je fais comme si c'était des gens que je connaissais On va dire depuis quelques temps et tout Et c'est vrai qu'ils connaissent ma progression Ils me suivent depuis pas mal d'années maintenant Pour certains Et donc du coup en fait c'est devenu un peu comme des amis virtuels On va dire donc c'est vrai que je leur parle comme si c'était des amis Ok les gars du coup c'est la team youtuber qui est là Ouais ! C'est pour nous c'est bon pareil On est ultra chaud et voyez ce qu'on veut gagner Qui gagnera ce tournoi aujourd'hui je sais pas Mais en tout cas il remportera cette putain de coupe qui est super belle avec Pelé Nous on travaille voilà je travaille tous les jours dans ma chaîne YouTube En fait des fois j'oublie en fait la chance que j'ai Mais des fois je prends du recul je me dis Waouh j'ai 530 000 abonnés au moment où on fait cette vidéo Enfin au moment où on fait cette interview C'est énorme surtout pour quelqu'un qui fait du FIFA et du foot C'est très difficile d'avoir autant d'abonnés Donc je suis très très content de ça Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui likent, qui commentent etc. tous les jours Merci de me suivre et j'ai juste envie de leur dire que je ne les décevrai pas J'ai vraiment de gros projets J'ai vraiment envie de toujours les impressionner Toujours essayer de les surprendre Et si un jour je trouve que j'ai plus rien à amener En fait j'arrêterai Donc tant que je suis sur YouTube je pense qu'ils seront toujours surpris